Plus de 2 millions de fidèles venus de 160 pays entament le pèlerinage, le hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. Grand rendez-vous spirituel pour des millions de musulmans, le hajj a débuté à la Mecque en Arabie Saoudite. Cette année, pour la première fois depuis 3 ans, la limitation du nombre de pèlerins instaurés durant la crise sanitaire a été levée. Étape cruciale pour tout musulman pratiquant qui possède les moyens de l'accomplir, le hajj consiste en une série de rituels à effectuer dans la ville sainte et ses environs. Ce lundi marque le jour de la Tarouia, avant la station mardi sur le mont Arafa, étape phare du hajj. Sur place, les pèlerins écouteront le serment de l'imam et y passeront toute la journée. A partir du mercredi, ce sera la fête du sacrifice. L'aïl Adha sera célébré mercredi ou jeudi à travers le monde selon les pays. A l'instar des années précédentes, le hajj intervient en pleine saison écivale. La hausse des températures avoisinant localement les 45 degrés Celsius ont fait un véritable défi pour les pèlerins. D'un coût de 5000 dollars par personne en moyenne selon le pays de départ. Le pèlerinage rapportait chaque année avant la pandémie plusieurs milliards de dollars par an à l'Arabie Saoudite. Un dispositif de secours renforcé a été prévu à l'intérieur de la Grande Mosquée, ainsi que sur tous les sites du hajj pour veiller à la bonne santé et à la sécurité des pèlerins. A noter que cette année, 34 000 pèlerins marocains effectueront le pèlerinage du hajj.